Allo, c'est lundi, nouvelle semaine et qui dit nouvelle semaine dit nouveau lieu. Alors aujourd'hui, on se trouve au Idol Garage Café à Montréal qui est un amalgame de deux commerces. En fait, c'est un garage à moto et aussi un café à café. C'est pas plat. Un endroit où ton garagiste, c'est aussi ton barista. Parce que pourquoi pas faire mousser un latte lait d'amoine entre deux changements d'huile. Alors, je suis vraiment très excitée d'être. Là, j'ai toujours voulu faire semblant de ne pas avoir peur des motos. Je vous le dis tout de suite, ça se peut que je porte de la cuirette. C'est déjà fait. Attention moteur, ça démarre. Vroom, vroom! Allo, bienvenue au fabuleux printemps de Marilyn. 25 avril, il commence à faire assez beau pour faire des petits road trips et ça donne-tu bien parce que je suis entouré de moto. Pour ceux et celles qui se demandent si j'ai un faible pour les bikers, la réponse est évidemment oui. Si tu vas vite sur deux roues pis c'est un peu dangereux, j'ai la chienne mais je suis tienne. C'est justement le cas de mon invité ce soir, un vrai de vrai biker. Il vient nous parler de son deuxième one man show mais aussi de son premier enfant. Si l'humour était un royaume, il en serait le fou du roi ou le roi des fous ou juste le roi tout court. On accueille Phil Roi! Qu'est-ce qui se passe? Allo! Allo! C'est ma fête! C'est ta fête! Bienvenue au Idol Café! Bien, merci. Merci à vous. Mike. Merci Mike. Merci Mike. C'est le nom le plus garagiste que j'ai vu de ma vie. C'est pas le bon ça. Mike. Le barista en plus. Le barista Mike. Il est tatoué. Tatoué Mike. Tatoué Mike. Ton bike? C'est mon bike! Il est en train de finaliser le changement d'huile. Mais là, comme on peut voir, Mike, ici... Bien, viens! Je vais te montrer. Ah, mon Dieu! Ça, ça, là! C'était pas prévu! Ça, c'est showbiz! Justement, c'est énorme, c'est en cuir! Bon, alors ici, on a ma moto. J'ai fait rajouter, moi, ce qu'on appellera un windshield, un fairing, OK? Parce que le vent cogne dans le chiss, alors le vent va... Excuse-moi. Ouais, c'est en arrière, c'est que quand tu payes pas tes changements d'huile, faut que tu ailles voir Seb en arrière qui s'occupe que tu payes. Ça fait que j'ai ici une petite corde. Tu t'attaches pas après ta moto, toujours? Je m'attache après bien des affaires. Mais oui, oui, en fait. Bref, c'est une veste, OK? Qui est ploguée ici. Alors, si jamais je tombe et j'ai été éjecté de ma moto, ça, ça va tirer, ça va se défaire, et ma veste va gonfler, ce qui va protéger mes organes vitaux. C'est comme... t'as peur. Tu vois, c'est ce qui fait que les gens sont gênés puisqu'on rit de ces gens-là. Moi, là où toi, tu trouves ça drôle, moi, je me dis, ah, moi, j'ai pas vendu ma moto parce que moi, j'ai trouvé des solutions. Mets ta face, là. Vas-y, vas-y. Eh oui, vas-y, fais-le. Eh oui, vas-y, fais-le. C'était super inutile, puis ça m'a fait... Mais tu l'as fait quand même. Ça a senti le gaz fort. T'sais, pas obligé de tout faire. Dans le show-biz, là. Quand tu dis non, j'aurais respecté ce nom-là. Je l'ai eu vraiment à l'intérieur. Tu sais vraiment ma face de temps que j'ai fait? C'est pas comme si ça faisait pas six fois. Je le faisais. Mets ta face là, puis elle qui se penche. Mais moi, quand on insiste, je fais OK. J'ai zéro insisté. T'as vraiment été insistant. Parfait. Alors, j'ai été insistant. Philippe? Oui? Un bébé tout neuf. Oui, un bébé tout neuf. Un nouveau spectacle sur la route. Qui sait chanter qui revient à l'automne? Ça va de bon sens. T'as même une agence d'artistes. Oui? Ça va de bon sens.